Comprendre la résistance au changement. Au quotidien, que ce soit subi ou choisi, les femmes et les hommes s'adaptent au changement. Sauf s'ils sont salariés visiblement. L'idée que le salarié est résistant au changement est en effet très répandue. Alors, dans l'entreprise, pour éviter les blocages en cas de changement, les directions renforcent la communication. Expliquer le sens d'un changement, c'est très bien. Mais le dire et le redire, ça n'apporte pas grand-chose. Et surtout, ce n'est pas suffisant. Si les salariés comprennent le projet, mais sont toujours réticents, c'est peut-être qu'ils ont des raisons. Peut-être ont-ils eu des mauvaises expériences dans le passé. Par exemple, un projet passé en force, qui a mis à mal la confiance. Ou alors, ils ont des craintes et des attentes à exprimer. Est-ce que ça va changer mon travail ? Est-ce que je vais y perdre au change ? Discuter de ces craintes et attentes, ça peut améliorer le projet ou éviter un échec. Voilà trois leviers pour que les salariés adhèrent à un projet de changement. Et les lundis seront plus faciles. Merci. 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 Merci.